Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint-Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Chers amis, de la part de tous les prêtres de 10 minutes avec Jésus, bonne et sainte année à tous avec Jésus. Quand je pense à ces méditations que nous intitulons 10 minutes avec Jésus, je me dis, mais bon, ça peut faire un peu étrange, seulement 10 minutes avec Jésus, et pourquoi pas une journée avec Jésus, et même une année avec Jésus. Bon, et puis tant qu'on y est toute la vie avec Jésus. Mais je crois qu'on se comprend. Ce sont 10 minutes de prière avec Jésus. Et vous serez quand même d'accord avec moi. Nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, je voudrais passer la vie entière avec toi. Dans ce temps de Noël, n'aurions-nous pas envie de passer la journée aussi, dans la crèche, à contempler le Seigneur Jésus ? Alors c'est vrai, il y a des tas de manières d'être avec Jésus. C'est ce que l'on appelle la présence de Dieu, qui est une forme de souvenir, et même un peu plus, une forme de présence et d'esprit contemplatif. Dans la journée, Dieu est à nos côtés. C'est la conscience que lorsque je travaille, lorsque je me déplace, lorsque je fais du sport, quand je regarde une série télévisée, lorsque je discute avec des amis, avec ma famille, eh bien le ciel est à mes côtés. Jésus est avec moi. Alors oui, bonne et sainte année avec Jésus à nos côtés. Bon, beaucoup de gens ajoutent aussi à leur vœu bonne année et aussi bonne santé. Dans ce moment de prière, je voudrais quand même vous dire que la santé corporelle est un sujet important, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. c'est la santé de l'âme. C'est notre relation avec Dieu. Je vais vous raconter une anecdote, ou plutôt un récit, que rapporte Joinville, qui fut un des conseillers et il fut un ami du roi Saint-Louis de France. Donc c'est une très vieille histoire. Mais Joinville raconte avec beaucoup de naturel des scènes de sa vie avec ce roi Saint-Louis dont il était vraiment le confident. Alors il raconte qu'un jour dans une de ses conversations pleine de confiance avec ce bon roi, Saint-Louis lui pose une question qui était peut-être un peu déconcertante. Saint-Louis lui dit « Je vous demande ce que vous aimeriez mieux, être lépreux ou avoir fait un péché mortel ? » Alors c'est sûr que la lèpre à l'époque de Saint-Louis c'était une maladie et c'est toujours une maladie très grave mais là les lépreux on les mettait à l'isolement et on s'isolait des lépreux. Vous voyez ce que je veux dire. Et alors Joinville lui répond « Et moi qui jamais ne lui mentis, je lui répondis que j'aimerais mieux en avoir fait 30 que d'être lépreux. » Et Saint-Louis ne dit rien mais le lendemain il appelle à ses côtés Joinville il me fait venir tout seul et me fit asseoir à ses pieds et me dit « Comment avez-vous pu me dire cela hier ? » Et je lui disais ce que je lui dis encore 30 fois plutôt que d'être lépreux. Il me dit « Vous avez parlé comme un étourdi trop pressé car vous devez savoir qu'il n'y a pas de lèpre aussi affreuse que d'être en état de péché mortel parce que l'âme qui est en état de péché mortel est semblable au diable. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de lèpre aussi affreuse plutôt mourir que d'offenser gravement le Seigneur avec les mots de Saint Louis qui aujourd'hui peuvent nous paraître un peu étranges mais nous comprenons cet électrochoc que veut provoquer le roi dans l'âme de son ami. Oui, plutôt mourir que de commettre des gros péchés que d'offenser gravement Dieu. C'est le vœu d'une âme éprise de sainteté et d'amour de Dieu. La santé de l'âme est supérieure à celle du corps. C'est sûr que Saint Louis faisait attention à ne pas attraper la lèpre et il n'a jamais dit à son ami fréquentez les lépreux, passez du temps avec eux, embrassez-les. Non, il a dit certainement garde tes distances, n'attrape pas la lèpre. Mais, attention, ne commets pas de péchés mais Dieu au-dessus de tout. Pense à ton âme, ne te centre pas sur ton corps, ton confort, tes plans matériels qui sont importants mais la santé de ton âme. Alors, voilà, appliquons-nous tout cela, comprenons-le bien. Cette année avec Jésus sera une année magnifique si nous le mettons au-dessus de tout. Et là, devant la crèche, prenons cette résolution et nous lui disons Seigneur Jésus et nous prenons la position des enfants parce que nous lui disons Seigneur, je me souviens de tes promesses. tu as dit Seigneur, si vous devenez comme ces enfants, vous pourrez entrer dans le royaume des cieux. Alors Jésus, je te fais une promesse d'enfant. Je te promets de te mettre dans une place centrale dans ma vie, dans mes journées, dans tout ce que je ferai. Je te promets Seigneur Jésus que je vais tout faire pour t'aimer, pour parler très bien de toi pour annoncer autour de moi la bonne nouvelle de ta présence aux côtés des hommes car tu es à nos côtés Seigneur. Vous savez que le 1er janvier a été institué par l'église catholique journée mondiale pour la paix. Vous vous souviendrez de ce chant des anges la nuit de Noël qui a résonné dans la campagne autour de Bethléem. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes de bonne volonté. En entendant ces mots, les bergers se sont mis en marche vers la grotte. Il y a, comme nous le voyons bien, une certaine logique à faire le lien entre Noël et la paix car Jésus, l'Emmanuel est le prince de la paix. Mais aussi, car c'est le début de l'année. Que souhaiter, finalement ? Oui, la paix. La paix entre les nations. La paix dans notre pays. La paix dans les familles. La paix chez nos amis. Et puis, la paix dans notre cœur. Seigneur Jésus, la paix, c'est toi qui nous la donnes. Vous vous souviendrez, dans la messe, on nous dit, Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Bon, le 1er janvier est aussi institué comme jour de fête liturgique de Marie, mère de Dieu. C'est huit jours après Noël et huit jours après, l'Église nous invite à féliciter la mère de l'enfant. Cet enfant est Dieu. Sa maman a donc vraiment le droit, le privilège et l'honneur immense de pouvoir être appelée mère de Dieu. Nous, les enfants de Dieu et enfants de Marie, nous sommes toutes émerveillées de voir que l'une d'entre nous, une créature, mais quelle créature, belle, immaculée, toute sainte, est appelée mère de Dieu. Et n'oublions pas Saint Joseph, le pape a dédié cette année à Saint Joseph. Donc, encouragé par Saint Joseph, nous allons vers Marie et avec les deux, nous regardons, nous contemplons Jésus en lui disant Jésus, pas seulement dix minutes avec toi, toute la journée, toute l'année, toute ma vie. Amen. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada